Salut tout le monde, c'est LouDingue, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui poursuivre notre aventure sur Manor Lords, essayer d'établir et d'asseoir économiquement et productivement notre village de Goldolf. Allez c'est parti, on commence. Je vais construire une troisième boucherie, je vais faire trois boucheries dédiées à la saucisse, on va essayer de voir si on arrive à faire des saucisses quand même. Ah, une revendication en cours, le baron, le baron est toujours là. Il veut revendiquer Nusloe, mais il n'a pas peur lui. On va quand même juste vérifier un truc, on va ralentir la vitesse du jeu, on va se faire avoir avec ça. On va regarder la retenue, la retenue est complète, ok. Les arbalétriers, il manque quelques arbalètes, c'est pas grave. Est-ce que je prends des mercenaires ? Ah ouais, je prends des mercenaires. Ce sont des archers, je signe le contrat. Je n'ai même pas regardé où ils arrivent, ils sont là, d'accord. Bon, on va les faire ouvrir un peu vers nous. Je dis que je vais résoudre le conflit sur le champ de bataille, la guerre est déclarée. Le champ de bataille sera... Ah, près du Vieux Moulin ! Ok, donc les archers mercenaires, on va les faire aller au Vieux Moulin. Finalement, ils ne sont pas si loin que ça. Par contre, il faut vite que je réponde à sa missive, pour lui dire que ce n'est pas négociable. Je prends toutes nos unités, et on va se rassembler ici, voilà. Il arrive par Nusloe, donc il sera derrière nous. On aura l'avantage d'être les premiers sur le champ de bataille. C'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même quelque chose. C'est impressionnant. Quand vous mettez votre pointeur sur les archers ennemis, vous voyez sur qui ils vont tirer. Donc là, ils vont tirer sur nos halbardiers qui sont là. Vous pouvez les passer en vigilance projectile. Ça veut dire que leur chance d'éviter ou de bloquer les attaques à distance va être doublée, mais leur défense au corps à corps est divisée par deux. C'est toujours bien d'observer les archers ennemis, voir sur qui ils tirent et passer comme ça en vigilance projectile. Je vais faire passer tous nos tireurs sur l'infanterie légère qui est là. On va intercepter la retenue ennemie. Préparer une attaque sur le flanc avec les lanciers en même temps. Je charge la retenue ennemie. Ah bah ils ont chargé nos archers, mince. J'ai pas été assez rapide. Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais décaler mes archers sur le côté parce qu'il y a le petit groupe de 18 brigands qui est là. J'envoie les lanciers sur la retenue ennemie. Je fais tirer les archers sur les brigands. Ah, ils veulent aller sur nos arbalétriers, d'accord. Bon, on va les faire courir. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, nos archers sont faits charger. J'ai pas géré. C'est pas grave. On va décaler ceux-là. Nos archers, on va leur dire... Défendre la position. Leur défense va être doublée. Et on va charger l'infanterie. Avec Noël Bardier, ça va faire mal. Avec des lanciers. Et avec la retenue. Ici, les brigands, il n'en reste plus que 8. J'ai fait passer les arbalétriers en défendant la position. C'est bon, c'est réglé. Il ne reste plus grand monde déjà. On était vraiment en surnombre. C'était trop facile. Ce n'est pas une partie où j'ai du challenge avec le baron. Je suis désolé. Mais bon, le spectacle est beau quand même. Il reste les archers. Les archers ennemis, je ne sais pas s'ils vont s'enfuir. J'espère pas. Non, ils s'alignent. Ils vont tirer sur qui ? On va les charger. On leur tire dessus. On l'envoie à tout le monde. On dirait qu'ils fuient. Ils se prennent des flèches dans le dos. Ça doit piquer quand même. Ça picote. Il s'enfuit, mince. Ok, je vais faire que les métroupes. Les archers devraient revenir vers nous pour tirer. C'est exactement le cas. Ils n'ont plus personne à porter. Donc, ils reviennent. En ce temps-là, je vais passer mes archers de chaque côté. Ils vont prendre à partie, je pense, l'une de nos unités d'archers. Je ne sais pas laquelle. Mais nous aussi, on va leur tirer dessus. Ils se font tirer dessus de chaque côté, en fait. Une volée à gauche. Une volée à droite. Ils ne sont plus que 18, 16. Oh, ça tombe comme des mouches. 14, 13, 12. Déroutes. Victoire. Victoire. La paix a été déclarée. Très bien. La région de Valbrande est nôtre. Mais non, c'était Nuslo qui voulait. D'accord. Mais Valbrande, on l'avait déjà. Bon, les moutons ne se reproduisent vraiment pas assez vite. Il faut que j'en rachète, en fait. Bon, les moutons, c'est plus ce que c'était. Vous savez, ils ont été nerfés. Donc, leur reproduction a été capée. Il y a eu un maximum de limites par an. Peu importe la taille de votre cheptel. Ce n'est pas évident. Je vais relancer l'importation de moutons. Voilà. Je vais me refaire une route, ici. J'ai replanté quelques petits arbres, là. Jeunes arbres. Ça devrait être sympa. Ça manque un peu de décoration dans ce jeu. Ce qu'on a pour l'instant, c'est des petits hôtels décoratifs. Un petit peu léger. Mais bon, le jeu est magnifique en soi, déjà. Ok, ça fait un petit peu un mur d'arbres, ici. On va essayer, avec les bûcherons, de juste couper un petit peu l'arbre qui est au centre, là. Ok, voilà. J'ai réussi à leur faire tailler deux arbres. Bon, alors là, on a 200 moutons. On n'a plus d'agneaux, parce que j'ai relancé une boucherie pour réduire le nombre d'agneaux à zéro en permanence. On va voir ce que ça donne. On a des brigands qui sont en train de nous attaquer. En tout cas, ils viennent vers le village. Donc, j'ai sorti les soldats de la retenue et les miliciens albardiers. On va les attendre, ici. C'est la guerre dans la neige. C'est la bagarre. C'est la guerre. Sous-titrage ST' 501 Bon bah voilà, du sang sur la neige immaculée. Ça n'a pas perturbé les moutons pour un sou. Bon voilà, l'équilibre est précaire ici. L'importation de sel pour faire les saucisses nous coûte une fortune. Donc c'est absolument pas nécessaire. Donc je vais abandonner la saucisse, j'ai pas le choix. Après j'ai regardé sur ma carte, j'ai des dépôts de sel dans plusieurs régions, mais j'ai aucun dépôt de sel qui soit abondant. Donc de toute façon, je suis assez critique sur la saucisse actuellement. Je pensais pas prononcer cette phrase un jour. Je suis assez critique sur la saucisse actuellement. Parce que le prix du sel et la difficulté logistique au sein du village, à ce que les bouchers puissent accéder à la viande, avant que la viande ne soit mise sur les étals de marché, c'est très délicat. Donc en l'état, la saucisse, ça a évité. Voilà. Selon ma petite expérience sur ce petit let's play. Ce qui nous sauve, c'est l'échange commercial avec notre première région. On récupère plein de pommes et un petit peu de pain. Finalement, c'est ça qui nous rapporte et qui nous permet d'avoir nos 4 sources de nourriture. Je vais arrêter la saucisse. Finalement, tous ces moutons, c'était beaucoup d'argent jeté par les fenêtres pour rien. Parce qu'ils ne se reproduisent vraiment pas vite. Il me reste un point de développement pour la région. Je sais pas trop où le dépenser. Je pense que peut-être la gestion des forêts serait sympa pour doubler la capacité des baies. Mais je vais prendre le temps de la réflexion. Je vais couper mes importations de sel qui nous coûtent beaucoup trop cher. Parce qu'on importe l'orge aussi. Ça nous coûte cher, ça aussi. Mais ce qui m'intrigue, et vous allez sans doute m'aider et me dire en commentaire comment faire. Ce qui m'intrigue, c'est que j'ai 568 tuiles, 327 manteaux, une quantité de laine énorme et de fils aussi. Et tout ça, je le vends au comptoir commercial. J'ai même ouvert des routes. J'ai ouvert une route pour vider mon stock de laine. J'ai ouvert une route pour exporter le fil. J'ai évidemment ouvert une route pour exporter les manteaux. Ah non, j'avais pas assez d'argent. Ça, il faut que j'arrive à le faire. Mais en tout cas, pour les tuiles par exemple, ma route est ouverte depuis très longtemps. J'arrive pas à baisser mon stock de tuiles. J'ai construit un troisième comptoir commercial dans l'espoir de vider mon stock. Ça ne fonctionne pas plus que ça. J'ai pourtant un entrepôt à côté du comptoir commercial qui récupère un maximum de tuiles. Donc les tuiles, elles sont stockées juste à côté du comptoir commercial. Ils font 10 mètres, ils récupèrent les tuiles et les mettent en vente aux commerçants qui passent. Mais ça ne suffit pas à baisser le stock. Je vais arrêter d'importer la viande aussi. Ça nous coûte de l'argent. On devrait faire maintenant plus de bénéfices qu'autre chose. J'ai mes 50 tuiles là au comptoir commercial. Elles devraient se vendre. Elles se sont vendues. Ou elles ont disparu du comptoir commercial. Mais je ne sais pas comment. Elles s'accumulent toujours. J'en ai 610 en stock. J'en ai 200 dans cet entrepôt ici. Et j'ai un comptoir commercial à côté qui est censé les vendre. Il faut que je rajoute des chevaux. Ah bah voilà, ça y est, j'ai vendu 408 tuiles. Je pensais à n'y rien comprendre. Il y a des mois, j'en vends rien. J'en vends zéro. Il y a des mois, j'en vends 408. Peut-être que j'avais trop de transactions par rapport à la quantité de personnel disponible entre les comptoirs commerciaux et les entrepôts. Je ne sais pas. Peut-être qu'un comptoir commercial sature vite. Après j'ai l'entrepôt central ici qui est loin de tous les comptoirs commerciaux. Et peut-être que je peux retirer dedans tout ce que je vends. Le charbon, les tuiles j'avais déjà enlevé. J'enlève les manteaux, j'enlève le fil. Et j'enlève la pierre que je vends également d'ailleurs. Que seuls les entrepôts qui sont les plus proches des comptoirs commerciaux stockent les marchandises que j'exporte. Je vais arrêter d'exporter la laine. Ça fera de la main d'oeuvre qui fera autre chose. Puisque de toute façon j'ai mis en pause la bergerie. Donc on arrête de tondre les moutons. Je vais arrêter d'exporter le fil aussi. Comme ça on va se concentrer uniquement sur ce qui nous rapporte le plus. Le charbon et les tuiles. Et les manteaux. Les manteaux à condition que j'ouvre la route. Donc j'ai assez d'argent, j'ouvre la route pour les manteaux. Je vais arrêter d'exporter les pierres aussi. Parce que de toute façon ça rapporte pas d'argent. Et je vais mettre en pause la carrière de pierre. Donc voilà, on se concentre sur le plus rentable. Avec le personnel qu'on a. On a les manteaux qui arrivent au comptoir commercial. Le charbon et les tuiles et rien d'autre. Et puis l'orge qu'on importe pour fabriquer nos bières puisqu'on a pas le choix. Voilà donc sur les 30 derniers jours on a bien exporté des tuiles, du charbon et des manteaux. Ce qui nous rapporte le plus. Et on a importé uniquement de l'orge. Et là je m'y retrouve. Donc il fallait que je mette fin à la saucisse, l'importation de viande définitivement. Et puis arrêter de vendre également des choses qui rapportent quasiment rien. Puisque ça occupe trop nos villageois. Et ça les empêche de vendre ce qui rapporte vraiment de l'argent. Donc il faut se concentrer sur le plus rentable. Pour autant mon stock de tuiles est toujours très important. Le stock de manteaux commence à diminuer un petit peu. Le charbon pas du tout mais c'est normal on produit énormément. En tout cas voilà on a maintenant, on avait à peine 200 pièces de richesse régionale. On en a maintenant 2400. Bon les manteaux je les vends 8. Et c'est toujours un prix dont je suis pas satisfait. Parce qu'en fait il faut un fil et une teinture pour le faire. Qui ensemble se vendent 8 également. Et les teintures me prennent des baies. Et les baies peuvent nourrir ma population. Donc c'était juste pour vous montrer comment faire des manteaux. Mais c'est juste pas possible. Il n'y a pas de plus-value, qu'il n'y ait pas une valeur ajoutée à fabriquer un manteau. Donc je vais mettre en pause l'atelier de teinture. On va arrêter de consommer des baies pour faire des teintures. Je vais arrêter de faire des manteaux. Puisque de toute façon j'ai les chaussures, le fil et le cuir. Ça devrait suffire pour remplir les besoins de l'état à la vêtement. Oui c'est ça, ça devrait suffire les chaussures. Et on récupère encore pas mal de peau. Surtout avec les dernières chèvreries qu'on a construites. Les 5 ou 6 qui sont là en bas à droite. Donc on va se contenter de garder les chaussures. Arrêter de faire des manteaux. Qui se vendent pas plus cher que les matières premières. Les baies comme ça, on va arrêter d'en faire des teintures. Ça va servir de nourriture. C'est bien plus utile pour ce village. Je vais aller au comptoir commercial. Je vais dire de vendre les teintures. Qui nous restent en stock. On les utilisera pas. Et je vais me remettre à vendre du fil. Et je vais me remettre à tondre les moutons. Bien qu'ils servent à quelque chose. On a réussi à pas mal baisser notre stock. Donc voilà. Alors on a 5000 de richesse régionale maintenant. Donc c'est une région intéressante celle-ci. Parce que quand on n'a pas sur place moyen d'avoir par soi-même 4 nourritures différentes. Il est préférable, plutôt que d'acheter de la nourriture au comptoir commercial, de faire un échange avec une région, même si elle est éloignée, qui a un surplus de nourriture pour diversifier pour les sensibles de niveau 3. Et qui ont besoin, je le rappelle, de 4 types de nourriture différents. J'ai 3 cabanes de cueilleurs. On est en mai. Les baies sauvages sont en hausse. J'arrive pas à leur faire atteindre 0. Ça baisse bien quand même. Et là ça vient de remonter à 53, vous avez vu ? Donc avec le personnel que je viens de libérer, qui ne fabrique plus des teintures, qui ne fabrique plus des manteaux, je pourrais faire une quatrième hutte de cueilleur. Ça me paraît être une bonne idée. Je vais la mettre là. Et dans ce cas-là, définitivement, je vais faire point de développement, gestion des forêts. Voilà. Ça double la quantité de mes baies sauvages qui étaient à 64, maintenant elles se passent à 128. Donc on va faire encore plus de huttes de cueilleurs. Toujours avec le petit grenier à côté qui est dédié vraiment à ramasser les baies pour vider en période de cueillette ces huttes de cueilleurs pour pas qu'elles atteignent leur maximum qui est de 50. Ça les empêche de cueillir. J'ai donc maintenant 4 huttes de cueilleurs qui sont à fond. On est en juin, saisonniers en hausse. Il reste 22 baies. Voilà, ils sont à fond dessus. Ils n'arrivent pas à le baisser. Ici, j'y arrive. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zéro. Ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi à faire zéro. Avec 4 huttes de cueilleurs, j'ai réussi à faire zéro. Mais ça vient de repasser plus 40 d'un coup. Donc ils vont retourner cueillir. Donc là, vraiment, on ramasse vraiment toutes les baies en période du printemps. Voilà, je dois faire passer à zéro. Je pense que ça peut encore pousser. Non, ça y est, c'est fini. On est en juin. Je n'ai plus d'indications. Ok. Là, j'ai 293 baies. Bon, c'est pas mal comme récolte. Ce sera meilleur l'année prochaine puisque je démarrerai à 128. J'ai dépensé mon point un peu tardivement pendant la saison. Mon point de développement. Mais non, c'est définitivement mieux comme ça. Voilà, variété de nourriture. On est à 98%. Les pommes qu'on échange avec la première région. Le pain qu'on échange aussi. Les légumes qu'on fait pousser ici. Les baies qu'on ramasse. Et un petit peu de viande qui provient de notre chasse qui est médiocre. De nos chèvres et de nos cochons. Voilà. Ok, bah ça voilà. Voilà, c'est stable. Ça y est, Goldolf est stable. J'ai voulu tester les saucisses mais il me manquait quelque chose. Et le prix du sel a importé. Après, une fois que j'avais fini mon gisement de sel, ma mine de sel, c'était trop coûteux. Trop coûteux, trop coûteux. Donc là, au niveau commerce, on fait au moins 300 par mois. Et on n'a plus beaucoup de dépenses à part l'orge. C'est la seule dépense. Donc voilà, je suis très satisfait. Je suis très satisfait de ce village. Je pense qu'on pourrait le laisser comme ça en l'état. En plus, il est joli comme tout. Ça ressemble vraiment à quelque chose de... Ah, les sensibles niveau 3. Les moutons, les arbres. Les petits pâturages un peu plus petits. La petite colline au pâturage ici. Et puis au bout, là-bas, les charbonnières et leur fumée désastreuse. Il fait tousser. Donc voilà, c'est beau. C'est bien, c'est bien. Un beau Angerdorf. Si on prend de la hauteur. Comme ça. Très joli. Et sur la carte, ça donne ça. Je suis assez satisfait. Bon bah, dites-moi ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez qu'on s'étende dans une autre région ? Est-ce que vous voulez qu'on mette un terme à l'infâme baron Ildebold von Berenuth et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes ? Est-ce que vous voulez qu'on essaye de faire le plus gros village possible dans une seule région, avec le plus grand nombre d'habitants possible ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse deux villages qui sont côte à côte, en fait un village qui s'étend sur une deuxième région ? En fait, ce sera concrètement dans les faits un deuxième village à part entière, mais visuellement, on aura vraiment l'impression d'une continuité. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite. J'ai hâte de lire vos nombreux commentaires, comme d'habitude. Merci pour vos likes. Et comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien, jouez bien et à très bientôt. Ciao, ciao !